Et bien salut tout le monde, d'ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une vidéo qui aurait clairement pu être sur la chaîne principale, mais j'avais envie de le faire ici. Donc vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler PC Gamer et plus précisément, on va monter tranquillement un PC Gamer de folie. C'est aussi un PC Gamer pour un abonné, pour la série J'offre un setup gaming à un abonné, bah, il y a tout ça là derrière moi. C'est vraiment des produits de fou, le... Regardez, regardez, juste regardez le processeur, regardez, voilà. 13700K, moi j'ai un 12000 dans mon PC, tout va bien. Mais voilà, c'est que des produits de fou, donc je voulais tout vous présenter. Donc je vais vous parler un petit peu des produits, on va les déballer, on va monter un petit peu le PC ensemble, bon c'est pas un tuto montage, mais voilà, ça fait une petite vidéo chill pour monter un PC vraiment haut de gamme, full Corsair, donc le rendu vous allez kiffer. Il y a aussi un petit peu de MSI, donc je remercie quand même, même si ça sera sur la chaîne principale de la vidéo, mais je remercie Intel d'avoir fourni le processeur, MSI d'avoir fourni une Ace, voilà, une Ace. Allez voir le prix, je vous mettrai le lien de tous les composants en description, comme ça vous verrez un petit peu. Et puis si ça vous intéresse d'avoir une config très haut de gamme, bah là, c'est clairement le cas. MSI qui a aussi fourni la carte graphique, 6800 XT, et Corsair qui a fourni tout le reste, notamment aussi le boîtier. Donc voilà, commençons directement, et on va voir un petit peu tous les produits, c'est parti. Bon, pour commencer avec le processeur, je pense que vous avez reconnu la boîte, c'est les tout derniers Intel, ils viennent de sortir, donc là c'est un 13700KF. Autrement dit, le Proco qui est juste là, c'est un 16 coeurs 24 threads, donc autant vous dire que celui-ci c'est une dinguerie, c'est une machine de guerre. Donc là, il est capable de tout faire, voilà, je vais pas débattre là-dessus, il est capable de tout faire, et je pense que ça sera une tuerie pour 2023, vraiment. Ensuite, on aura directement le petit SSD, donc là, c'est de chez Corsair, c'est celui-ci, le MP600 Pro XT. C'est pareil, moi j'en ai un dans mon PC, de ceux-là, ils sont vraiment très intéressants. Alors j'ai oublié un bout de scotch ou quoi ? Non, c'est bon. Regardez-moi ça, avec un gros dissipateur. Vraiment, c'est du beau matos, c'est un beau SSD, on a 1 Tera, voilà, ça fait le taf, 1 Tera. Et là, regardez ça, au niveau des vitesses, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est que du bon matos dans ce PC, je vais que le dire dans la vidéo, mais c'est incroyable. Alors ici, les barrettes de RAM, ici, du coup, c'est des Corsair Dominator Platinum RGB en 5600 MHz. C'est du haut de gamme de chez Corsair, encore une fois. Bon, on peut faire encore plus de MHz, mais là, 5600, c'est déjà pas mal. Le CAS, ils l'ont pas précisé, je crois que c'est un CAS 40. Ouais, c'est ça, C40, donc là, CAS 40. Au niveau du look, des barrettes, ils sont vraiment sympas, vraiment, niveau esthétisme, vraiment, j'ai rien à dire. Elles sont très, très belles. J'en ai dans mon PC perso, d'ailleurs. Donc là, 32Go, DDR5, on est très bien. Ensuite, on prend des petits ventilateurs. Donc là, c'est des Corsair, encore une fois, sans surprise, les ML 140 RGB Elite. Donc là, des ventilateurs. Alors, je crois que c'est les nouveaux. Dites-moi si je me trompe, c'est peut-être pas les nouveaux, mais il me semble que c'est les nouveaux. Donc là, c'est en version black parce que je voulais faire un PC white à la base, mais il y avait rupture de stock. Donc du coup, on est parti sur un PC black classique, mais le rendu va être assez ouf. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, les ventilos, c'est des 140, donc ils sont vraiment grands, ceux-là. Bon, bien sûr, on les verra quand ils seront allumés en RGB, mais voilà, très sympa. On a un petit kit de deux ventilos, sachant que le boîtier, c'est un 5000D. Il y a aussi des ventilos à l'intérieur. Donc là, voilà, ça va ajouter un petit peu plus de bling bling. Pareil, pour ajouter de l'esthétisme, on a ça, des petits IQLC100. Donc ça, j'en ai dans mon PC. C'est très joli. C'est des petits triangles et le rendu est super sympa. C'est pleinement facultatif. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Ne serait-ce qu'à faire joli. Et voilà, c'est des petits triangles comme ça. Ça rend super bien parce qu'en fait, on peut les mettre comme on veut. On peut les disposer vraiment comme on veut. Si vous voulez acheter plus de kits, vous pouvez aussi acheter plus de kits. Mais voilà, je ne vais pas les déballer, ceux-là, parce que je les installerai après. Vous verrez le rendu. Mais moi, je les trouve très, très sympathiques. Ensuite, on va prendre un petit peu de MSI, bien sûr. Donc là, la Z690 Ace. Alors là, gros big up MSI, parce que si je ne dis pas de bestie, celle-ci, elle vaut 800€. C'est une carte mère très haut de gamme. Bon, évidemment, du coup, elle ira très bien avec un 13700K. Mais on ne va pas se mentir, c'est un petit peu overkill. Alors regardez juste la boîte, la présentation et tout, c'est super sympa. Donc là, le petit carnet. Alors ça, c'est de l'occasion, c'est un modèle de test, ça a déjà servi. Mais bon, ça reste néanmoins une très, très belle carte mère. Alors regardez ça. Alors, je n'ai vraiment pas une carte mère aussi bien dans mon PC de très loin. Moi, j'ai une carte mère déjà assez chère, vers 300-400€. Et ici, voilà, on est au double. Donc une Ace. C'est la première fois que j'en tiens une en main. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous. C'est... Waouh. Regardez ça, comment c'est super beau. Vraiment, c'est du très, très beau matos. Je vous dis, c'est overkill pour la config qui va être faite carrément. Mais j'ai même pas les mots. Vraiment, c'est super beau. Là, c'est un petit peu brossé comme ça. Le dragon, je suis fan. Là, ça fait une petite touche en gold. C'est écrit Ace ici. Et après, voilà, tout est vraiment joli. Voilà, tout ça, c'est beau. Évidemment, au niveau des ports présents, là, on est très, très bien servi. Puis voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on est quand même très, très bien. Mais évidemment, si vous voulez vous faire le même PC, ne prenez peut-être pas forcément une Ace parce que c'est overkill. Après, si vous voulez vous faire un gros kiff parce que vous avez vu à quoi ça ressemblait, bah, let's go. Mais voilà, niveau rapport qualité-prix, on a la qualité, mais ça vaut quand même très, très cher. Ensuite, l'alimentation, donc une petite Corsair RM850E, donc une 850 watts qui suffira pour la config qu'on fait ici. Donc là, c'est une très, très belle alimentation aussi. Regardez, on peut le voir ici, 80 plus gold. Évidemment, c'est une alimentation full modulaire. Donc voilà, ça, ça va être très sympa. Donc là, on a tous les câbles directement qu'on pourra connecter après. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment connecter tous ces câbles, eh bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous ai tout montré. Ici, on a le petit bloc d'alimentation. Elle est jolie. Ça sent le premium quand même. C'est une belle alimentation. Ça vaut assez cher, mais le prix reste correct. Là, pour ce coup, Corsair, je trouve que leurs aliments sont très corrects niveau prix. Bon, peut-être un petit peu cher de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Et c'est surtout du bon matos. Donc voilà, petite 850E, ça régale. Maintenant, ici, le petit watercooling. Donc c'est un petit H-100E Elite LCD. Donc là, vous le voyez ici, écran LCD. Alors lui, pour le coup, il est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est, mais il est magnifique. Dans mon PC, j'ai un H-150E. J'ai déjà monté un H-100E Elite LCD aussi. Voilà, du coup, je sais à quoi m'attendre. C'est super joli en fait. Sur l'écran, on peut vraiment afficher ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça tout simplement génial. Et je vais peut-être pas le déballer parce que ça en met un petit peu partout. Et de toute façon, vous allez le voir après. Bon allez, je vous montre quand même comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, quand je vous dis que ça met un petit peu de bordel. Là, on a le radiateur juste là. On a des ventilateurs qui sont ici. Bien évidemment, c'est du RGB. Vous connaissez Corsair. On a la pompe qui est juste là. Avec un pad thermique qui est déjà préintégré. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter de pad thermique. Après, remettre de la pad thermique, c'est toujours bien. Mais voilà, je ne vais pas en déballer plus parce que je vous dis, ça en met vraiment partout. Et je n'ai pas trop envie. Mais ça, c'est du coup pour le watercooling. Ensuite, pièce maîtresse bien sûr du PC qui est régalée par MSI. Donc, une Gaming X Trio 6800 XT. Donc, une carte graphique complètement incroyable. La 6800 XT, c'est une carte graphique 1080p, 1440p, 4K. C'est vraiment fait pour de la 4K, celle-ci. Jouer en 1080p avec ça, ça sera un petit peu dommage. Donc ici, avec cette carte, soit vous jouez en 1440p, mais vraiment à fond la caisse, en ultra. Ou même en fait, du 4K. Du 4K en ultra, ça tourne très bien. C'est une carte graphique qui est vraiment faite pour ça. Regardez déjà, au niveau du look, elle est vraiment, vraiment belle. Comme ceci au niveau de la backplate. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout le temps. Et sinon, niveau d'en dessous. Donc, c'est dommage, parce que ça, c'est en dessous. Donc, forcément, dans le PC, voilà, c'est positionné comme ça. Mais regardez, sinon, comment c'est... C'est une oeuvre d'art. Vraiment, celle-ci, elle est super belle. Trois ventilateurs. Donc, évidemment, au niveau refroidissement, on sera bien. Puis celle-ci, elle a aussi fait ses preuves. Au niveau des ports présents, on a du display port de partout. Quand même un petit HDMI qui survit. Mais sinon, voilà, très, très belle carte graphique. Pour du 4K, c'est génial. Pour du 1440p, c'est génial. 1080p, on n'en parle pas. Et comme elle est assez imposante, on a un petit support, là, pour mettre en dessous. Donc, je vais voir un petit peu si je le mets ou pas. Mais du coup, on a un petit support. Moi, je trouve pas que ça fasse très joli. Donc, c'est pour ça, si je peux ne pas le mettre, je ne le mets pas. Mais si c'est nécessaire, évidemment, on va le mettre. Du coup, voici pour tous les composants. Maintenant, on va passer un petit peu au montage. Je veux pas tout monter avec vous. Mais vous allez voir un petit peu le parti le plus intéressant. Bon, du coup, comme ça, pour commencer, on pose la carte mère. On ouvre directement le petit cache pour le processeur. On se munit de notre petit, de notre magnifique même 13700KF. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a pas mal de reflets. Mais bon, 13700KF tout de même. Hop, on aligne le détrompeur et on le laisse se poser. Ensuite, on remet ça et bam, le processeur est installé. Maintenant, les barrettes de RAM. Donc là, on a deux barrettes. Hop, comme d'hab. Paf, 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 paf. On aligne bien le détrompeur et on vient la positionner. On fait directement pareil avec la deuxième. Maintenant, on va positionner le petit SSD. Donc lui, toujours bien pensé à enlever l'étiquette. Sinon, ça va être un peu gênant. Alors lui, c'est un peu dommage parce que du coup, on va le positionner ici. Et du coup, on doit enlever là cette magnifique plaque parce que moi, je trouve ça vraiment très beau. Du coup, le petit kit de tournevis. Ensuite, on attrape directement tout ça. Et là, il n'y a même plus de vis. On va directement le positionner comme ceci et comme ceci. Donc là, ça y est, lui, il est installé. Donc là, vraiment, c'est dommage. Ça gâche un petit peu le truc. Je pense qu'on est d'accord à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Donc là, hop, on a positionné le SSD. Donc là, la préparation de carte mère, ça va vraiment vite. Ensuite, on va placer deux, trois petits éléments aussi pour le watercooling. Comme ça, ça sera un peu plus simple. Même si la pompe, on viendra à la mettre après. Donc là, je vais faire un petit peu de place. Donc là, toujours dans le watercooling, on a aussi le gros contrôleur IQ. Ça, c'est vraiment super sympa. Puis après, voilà, il y a tous les adaptateurs. Alors maintenant, on va un petit peu pré-installer le watercooling. On ne va pas tout installer, bien sûr, parce qu'il faut installer le radiateur en haut du boitier, etc. Mais il faut quand même le pré-installer. Donc par exemple, mettre le petit support derrière la carte mère. Donc là, hop, on attrape tout. Que vous soyez sur AMD ou Intel, il y a tout dedans, bien sûr. Ici, on est sur du Intel. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent enfin, enfin du double face. Comme ça, on peut tout de suite attraper la carte mère à l'arrière. Et directement venir positionner tout ça. Et ça va instantanément se fixer. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a toutes les vis qui sont apparues. Donc là, ça, on peut fixer par-dessus. Ensuite, vous prenez les vis de votre soquelle. Donc moi, ici, c'est LG A1700. Et directement, on vient mettre les petites vis. Maintenant, on peut prendre la carte mère et venir un petit peu la mettre de côté. Et là, ce qui va nous intéresser du coup maintenant, c'est le radiateur. Donc là, faites attention parce que là, le pad thermique est directement visite. Donc si vous mettez les doigts, vous en allez en avoir partout. Il nous faudra aussi les deux ventilateurs qui vont avec. Là, on va venir les fixer. Et une petite poche avec plein de vis. Donc là, on va sortir ça directement. Et il faut un petit peu se projeter maintenant dans le boitier. Alors ça, ça va venir au-dessus du processeur. Et le câble, généralement, on va venir le mettre de ce côté, comme ça. Donc c'est soit ça passe au-dessus des barrettes de RAM, soit ça passe au-dessus du ventilateur sur le côté là-bas. Donc moi, de mon côté ici, je vais le faire passer au-dessus des barrettes de RAM. Donc on va venir le positionner comme ça. Donc le radiateur va se mettre comme ça. Et du coup, la pompe, elle viendra plus ou moins comme ceci. Niveau du ventilateur en lui-même, le sens, c'est pas compliqué. Vous le prenez comme ça et vous faites ça. L'arrière, ça ressemble à ça. Donc l'arrière, il va se mettre ici. Donc là, on a deux ventilateurs à venir poser. Et il faut juste faire attention à un point. Souvent, je me fais avoir, alors je fais attention, c'est au niveau des câbles. Parce que là, vous voyez, il y a des câbles. Et il ne faut pas se tromper parce que là, du coup, ça, ça va dans le boîtier. Et du coup, là, il faut faire attention parce que, regardez, les câbles, ils sont là. Il y en a quand même beaucoup. En fait, il y a le câble pour brancher le ventilateur et pour aussi l'alimenter en RGB. Du coup, si on le met comme ça, là, on voit l'étiquette. Et en plus, on voit les câbles qui vont ressortir. Donc c'est vraiment pas beau. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est de, du coup, bien positionner ça. Et venir positionner les ventilateurs de façon à ce que les câbles, on ne les voit pas, de façon à ce que les câbles aillent vers l'arrière. Parce que derrière, on pourra les faire ressortir vers l'arrière du boîtier et les cacher. Donc voilà, je ne sais pas si ça a été complètement clair. Mais du coup, faites bien attention au sens. Il faut bien se projeter. Donc là, voilà, il faut faire comme ça, en fait. Il faut faire comme moi. Et ensuite, on peut, une fois qu'on a bien compris le sens, se permettre de démêler directement les ventilateurs. Voilà, là, comme ceci, vous voyez, s'il y a ça devant, c'est vraiment pas beau. Du coup, on fait bien attention et on vient le positionner comme ceci, de façon à ce que les câbles, hop, ils passent derrière et ensuite, on les fera disparaître. Voilà, et le sens, voilà, ça rendra comme ça. Ça, ça va donner vers l'intérieur du boîtier. Et vu de l'intérieur du PC, ça rendra en gros comme ça. Expliquer en essayant de ne pas se mettre de la pâte thermique partout, je vous garantis que ce n'est pas évident. Voilà, une fois qu'on a trouvé le sens, on peut se munir directement des vis. Et les vis dont on a besoin, c'est les vis les plus longues. Voilà, on ne peut pas les rater, c'est celle-ci. Et du coup, hop, on les prend et là, on a quatre vis à mettre, tout simplement, dans chaque coin. Et la dernière, bon, évidemment, ne vissez pas trop non plus parce qu'on ne sait jamais, de temps en temps, on a besoin de décaler parce qu'on a mal mis une vis. Ne vissez pas à fond, mais vissez-le pour qu'il soit bien fixé et qu'on puisse un petit peu plus se projeter. Donc là, on a installé le premier ventilateur, voilà, il rend comme ça. Et maintenant, on fait exactement la même chose avec le deuxième. Donc toujours dans ce sens-là, ça vers l'arrière. Les câbles, du coup, toujours vers le bas et ensuite, on vient mettre les quatre vis. Donc là, voilà, une fois que tout est plus ou moins bien mis, on peut s'assurer que tout va bien, que les câbles passent bien derrière. Je sais, ça fait un amas de câbles, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Et ici, du coup, là, on peut s'assurer que ça fera ce rendu-là à l'intérieur du PC. Voilà, maintenant que les ventilles le tiennent tout seul, c'est un peu plus simple. Et ça, c'est pareil, on le fera disparaître, donc ça ne va pas être très gênant au final. Du coup, là, tout me paraît bon, donc on va directement pouvoir finir de visser les vis. Alors du coup, là, on se retrouve, j'ai allongé le boîtier directement pour pouvoir positionner la carte mère, le watercooling. La première chose que je fais, c'est directement que j'enlève le ventilo à l'arrière, parce qu'il n'est pas RGB, ce n'est pas le plus joli. Malheureusement, je viens de me rendre compte que je vais manquer d'un petit peu de ventilo pour ce boîtier. Mais en soi, il n'y a rien de trop gênant non plus, je vais manquer de ventilo, mais on va s'en sortir. Donc là, hop, le ventilo, tout ce qu'il y a de plus classique, il est comme ça, pas de RGB, il y a juste un Sysfan, c'est tout. Et maintenant, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est prendre la carte mère et la déposer à l'intérieur de ce boîtier. Donc là, j'ai enlevé le bracket parce que sinon, c'était vraiment trop grand, c'est une trop grande carte mère. Mais ici, du coup, voilà, là, on va pouvoir venir l'aligner tranquillement. Il y a déjà une backplate intégrée, évidemment, sur une Ace quand même. Et là, voilà, c'est bien placé. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir placer toutes les vis. Donc là, c'était rapide, tout est déjà installé au niveau des vis. Maintenant, on va s'attaquer à ce watercooling. On va directement le fixer juste ici. Et là, vous allez voir que le rendu va être très sympathique, toujours en faisant bien attention aux petits pattes thermiques qui est assez fragiles et plutôt exposés, du coup. Donc là, j'ai continué. J'ai fixé tout ça. Là, ça y est, c'est fixé. C'est solide, ça ne mouche plus. Donc voilà, c'est quelques vis à l'arrière pour ceux qui se demandaient. Maintenant, on va directement installer la pompe. On va la mettre ici. Donc on a déjà tout préparé. Il y a juste à récupérer directement les petites vis. Maintenant, on va s'occuper de fixer directement la pompe juste ici. Donc là, tout est prêt. Il y a juste à récupérer les petites fixations, c'est tout. Donc là, voilà, on la met par-dessus, on le fixe et c'est bon. Pas besoin de mettre de pattes thermiques, du coup, parce que là, on a déjà le pattes thermiques qui est préappliquées. Donc tout ça, à ce niveau-là, c'est bon. Après, petit tip, si vous voulez une meilleure efficacité, vous enlevez le pattes thermiques et vous remettez de la pattes thermiques vous-même. En l'étalant bien directement sur le processeur, ça sera toujours mieux. Donc là, on vient justement fixer les petits supports. Donc on fait ça toujours en croix. Là, on met la deuxième. Donc là, ça y est, c'est déjà fixé. En soi, il y a déjà contact, mais maintenant, il en manque deux. Si on veut, on peut aussi enlever l'écran LCD. Voilà, c'est juste aussi simple que ça pour l'enlever. Et du coup, c'est plus simple, on y voit plus clair. Donc là, hop, je mets l'avant-dernière. Et là, je vous embarque avec moi pour mettre directement la dernière. Voilà, on fixe à la main déjà pour commencer. On vérifie si c'est bien droit. Et ensuite, on peut se permettre directement de fixer au tournevis. Enfin, on peut aussi fixer avant au tournevis. Je l'ai fait là juste avant. Mais pour bien, bien, bien fixer, on va le faire juste à la fin. Toujours en croix, bien évidemment. Comme ça, voilà, on fait l'installation bien propre. On finit ça tranquillement. Et la dernière vis, voilà. Maintenant, le watercooling est directement fixé au boîtier. La pompe est installée. On va revenir directement mettre le petit écran LCD. Donc l'écran, voilà, c'est pas compliqué. On le prend, on le dépose comme ça. Ensuite, on a les câbles. Les câbles que je vais faire glisser. Je vais un petit peu me galérer parce que j'ai déjà mis la yo. Mais les câbles, on va les faire glisser derrière. Comme ça ici, juste là-bas. Et comme ça, ça fera le taf et le watercooling sera installé. Ok les amis, donc ça commence doucement à ressembler à quelque chose. Donc là, vous avez le boîtier qui rend comme ça de l'intérieur. Alors, c'est vraiment sympa, je trouve. Le petit côté à yo comme ça, tout va bien avec le gold. Vraiment, je kiffe la carte mère. C'est un truc de ouf. Mais voilà, la discrétion de Corsair qui s'allumera directement avec le RGB. Le côté très sympa de MSI. Aussi, il y a un point très important à faire ensemble. C'est directement ceci. Voilà, bon, j'aurais pu attendre la fin mais j'avais envie de le faire maintenant. Donc là, voilà, on avance bien. Maintenant, je vais directement aller fixer l'alimentation. Donc, on va mettre juste ici. Je vais remettre aussi un petit ventilateur ici. Peut-être que je redécalerai l'aio, je ne sais pas parce que j'ai un peu de place là. Et sinon, voilà, ça prend bien forme. Et après, on aura aussi l'installation de la carte graphique. Alimentation fixée. Donc là, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va passer directement à tout ce qui est cable management. Donc là, je vous laisse admirer la carte mère. Et on se retrouve du coup juste après. Bon là, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Tout est branché, ça y est. Enfin, presque tout. Il y a encore la carte graphique qui est installée. Là, on va aussi s'attaquer au ventilateur directement. Pour l'instant, sur l'arrière, ça fait encore un petit peu peur. Donc en gros, le watercooling, voilà, ça réunit ça et ça. Mais sinon, voilà, tout le reste, c'est branché. Regardez, il y a une gaine là, juste là. Moi, c'est carré. Tout est directement au même endroit. Ça, c'est cool. Donc là, je vais finir de brancher ça tranquillement. Je vais aussi brancher les ventilateurs. Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble, bien sûr, juste après. Mais juste la petite surprise, c'est qu'ici, je vais devoir laisser celui-ci. Je pensais avoir encore un ventilateur RGB en stock, mais je n'en ai plus. Du coup, là, je vais mettre les deux ventilateurs en 140 sur l'avant. Celui-ci, je vais le glisser tout en bas, comme ça, on ne le verra plus. Du coup, voilà, je vais faire tout ça et je vous montre un petit peu le résultat. Donc là, je me suis un petit peu occupé de l'arrière. Donc, j'ai bien sûr mis les deux ventilateurs ici. Je me suis occupé de l'arrière. Le seul défaut, c'est qu'il y a les câbles qui passent là. Je préférais les faire passer un petit peu derrière que les remettre devant. Le seul défaut visible, c'est les deux câbles qui vont passer ici. Après, je préférais qu'ils passent ici plutôt que devant. Et sinon, là, on a l'armoire de fibre. J'ai envie de l'appeler comme ça. Donc, en vrai, ça va. C'est un bordel organisé. J'aurais pu faire un petit peu mieux, mais voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Il me reste juste un petit connecteur ici. Sinon, j'ai essayé de tout mettre un petit peu dans la gaine. J'ai mis tout le RGB. Le RGB, vous le savez, c'est un joyeux bordel. Donc, voilà. Là, c'est très clean et on va se contenter de ça. Bon, voilà, là, j'ai tout refermé. Ça fait quand même vachement sobre. Moi, j'aime beaucoup le rendu final. Donc là, on va se mettre la carte graphique tranquillement. La carte graphique, j'aime bien la faire avec vous. Donc là, on enlève le premier slot, le deuxième. Ça, on le pousse comme il faut. Et maintenant, on vient glisser cette magnifique carte graphique à l'intérieur de ce PC. Qui, lui aussi, est magnifique. Et on vient fixer tout ça pour que ça tienne correctement. Et voilà, ça y est, la carte graphique est installée. On va cacher un petit peu ça pour que ce soit un petit peu plus joli. Je pense que je vais tout de même mettre, même si je ne suis pas trop fan, le support pour la mettre bien comme ça. Parce que là, vous voyez bien, elle est un petit peu lourde cette carte. Donc, la mettre comme ça, ça ne fera pas de mal. Donc ça, je m'en occuperai de mon côté. Mais du coup, voici la bête. On va aller maintenant l'allumer. Ok, les gars. Donc, ça y est, le PC, il est là. Il est tout beau. Il est monté. Donc, déjà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est du très, très lourd. Franchement, là, on est sur une belle config autour de 3000 euros quand même. Donc, bien sûr, on peut toujours améliorer. Regardez, on peut mettre des ventilateurs ici pour rendre le truc très sympa. On peut mettre un petit ventilateur RGB ici pour rajouter une petite touche encore supplémentaire. On peut ici prendre la version Airflow pour pouvoir voir les ventilateurs en façade. Mais on est quand même sur une machine de guerre. Du coup, là, il y a la 6800 XT qui est posée. Il y a le 13700K. Il y a l'AIO, la carte mère, les 32Go de Ramondé DR5. Donc, voilà, je voulais un petit peu vous montrer tout ça. Vous allez le voir plus en détail, du coup, dans la vidéo dans laquelle je vais l'offrir parce qu'il est pour un abonné. Donc là, vous le voyez un petit peu en exclu, mais c'est bel et bien pour un abonné, pour célébrer les 200 000 abonnés qui arrivent très bientôt. Du coup, pour les 200K, vous connaissez déjà une partie du programme. C'est pas tout. Il n'y a pas tout encore. Mais ici, on a déjà quand même du très très lourd avec le PC Gamer. Et il y aura bien sûr tout le setup qui va avec. Et en plus de ça, une petite autre surprise. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, abonnez-vous à la chaîne principale. Abonnez-vous à la chaîne secondaire aussi parce que je n'ai pas l'abri de ne rien faire dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez à l'affût pour la vidéo qui sortira très très bientôt. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec ce dernier point pour terminer cette vidéo. C'était Yada. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501